Le panel, Hélène Busetti et Michel Saugé, Alec Castonguay, bonsoir. Bonsoir. Marie-Ève Proulx, députée caquiste de Côte du Sud, retire sa candidature. Sébastien nous disait en pleine campagne, parce que même si le déclenchement n'est pas fait, on est quand même en pleine campagne, c'est plutôt malaisant, en tout cas, plutôt rare. Tour de table là-dessus, est-ce que Hélène, elle dit qu'elle a pris sa décision seule, on peut penser que le parti, en tout cas, voulait éviter d'être agacée avec ce sujet-là? On peut le penser, en même temps, c'est quand même étrange, parce que le premier ministre l'avait défendu encore il y a quelques semaines à peine, mais effectivement, ça ressemblait peut-être de plus en plus à un boulet. Vous savez, quand vous avez une ou deux personnes qui se plaignent de climat toxique, on peut peut-être mettre ça sur le compte d'un conflit de personnalité. Lorsque vous êtes rendu avec beaucoup plus de noms, voire même une vingtaine de personnes qui ont quitté le bureau, ça devient un petit peu plus difficile. Il y a peut-être une question plus large aussi à poser, et puis c'est un peu délicat ce que je vais dire, mais ça fait plusieurs femmes quand même en position d'autorité qui se font accuser d'instaurer un climat toxique au travail. Je pense à Nathalie Bondil au Musée des Beaux-Arts. On a eu Julie Payette, il y avait l'ex-ministre Marie Montpetit, plusieurs anciennes journalistes, la dernière en liste, Lisa Laflamme. Il y a quand même beaucoup de noms, et c'est à se demander s'il y a peut-être pas un apprentissage du pouvoir qui est peut-être un peu ardu qui se fait du côté des femmes. En tout cas, il y a un enjeu, me semble-t-il, qu'il faudrait aborder, et je pense qu'on est tous un peu timides à le faire parce que c'est délicat. Ou bien que la barre n'est pas à la même hauteur pour les femmes et les hommes, qu'on est moins tolérant pour des femmes qu'en position de pouvoir. En tout cas, bref, Michel C. Auger, qu'est-ce que ça vous inspire? Il s'est dit plusieurs choses, il y a beaucoup de choses contradictoires dans ce point de presse-là, entre autres, quand on fait un règlement hors course, qu'on admet quelque chose quand même. Mais quand tout ça a été dit, il y a une chose qui est vraie et qui est totalement la raison pour laquelle elle ne sera pas là, elle ne veut pas et on ne veut pas à la CAQ qu'elle soit une diversion dans une campagne électorale. La pire affaire qui peut arriver, c'est que le jour où le premier ministre fait son annonce sur l'agriculture ou sur les transports en commun, il y a des questions sur ce qui arrive avec sa députée qui a des problèmes. Alors, à la fin, que ce soit sa décision ou pas sa décision, ce n'est pas très important. Il est clair que la campagne ne voulait pas avoir la possibilité, pas juste de déraper, parce que ce n'est peut-être pas ça qui serait arrivé, mais de perdre une journée là-dessus. Alec? Je pense que c'est sa décision et je pense que François Legault l'a acceptée avec entrain. Je pense que les deux sont tout à fait possibles, c'est-à-dire qu'elle commençait à avoir des difficultés avec les maires de sa région aussi. Elle voyait bien qu'au caucus de la CAQ, elle n'allait pas avoir une carrière politique ascendante, c'est le moins qu'on puisse dire, elle n'allait pas réintégrer le conseil des ministres. Et effectivement, peut-être qu'elle s'est dit tant qu'à avoir les projecteurs sur moi pour les mauvaises raisons, si bien partir. Et je pense que François Legault a trouvé que c'était une bonne idée. Mais on n'a pas de candidate ou de candidats pour la remplacer. C'est ce qui prouve qu'on ne l'a pas poussé vers la sortie. On n'a personne à annoncer. On va tenter de régler ça cette semaine à la CAQ. On a des candidats qui sont envisagés, mais on n'avait personne en réserve de la République au cas que. C'est ce qui me fait dire que je pense que c'est sa décision à elle. Sinon, on aurait pu annoncer en 24 heures qu'il la remplace. Ce ne sera pas le cas. Ça va prendre un peu de temps. Donc, au-delà de ce qui est ou non avéré dans son cabinet, je ne connais pas les relations personnelles de Mme Proulx avec son personnel. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas vrai. Mais c'est clair qu'elle était mieux de quitter maintenant que dans la première semaine de la campagne, où là, on brûle pour le chef une journée, deux journées à se défendre plutôt qu'à être sur le message. Alors, elle fait une fleur à son chef en quittant une semaine avant le déclenchement. Et vous dites presque que ce soit injuste ou pas, c'est la dure réalité de la politique, là. C'est ça. C'est la perception qui compte. Très bien. Bon, alors, je disais, c'est parti. Hier, on va voir les images. Le Parti conservateur du Québec a lancé carrément sa campagne. Il y avait beaucoup de monde. Le président de la République a dit que M. Duhem était là. Il dit, c'est bon pour la démocratie. On sera à suivre et nous, etc. Promesse aujourd'hui et des péquistes sur 365 $ pour une passe pour le transport en commun qui serait multi-région. Le Québec solidaire qui propose de l'aide pour les garderies. Alors, on est vraiment lancé. Est-ce qu'on doit s'étonner de ça? D'abord, Michel, vos premières impressions sur ce début de campagne, c'est un système d'élections adaptées. C'est un système d'élections adaptées qu'il ne faut pas s'en étonner. Ce qui est étonnant un peu, c'est que M. Legault a dit, à la fin de la session parlementaire, on ne fera pas d'annonce, nous, pendant la période préélectorale. On ne fera pas ça. Finalement, ils sont tous en train de faire la CAQ en premier. Alors, ça, c'est un peu étonnant. Mais à partir du moment où on sait la date... Écoutez, aux États-Unis, les élections durent un an. Alors, ils ne se retiennent pas pour attendre le mois de septembre et on ne se retient pas pour parler. Alors, à la fin, c'est un peu inévitable dans le système des élections à date fixe. Ce qu'il faudrait peut-être réglementer, c'est les dépenses. Ça, c'est une autre affaire. La publicité est divisée, des choses comme ça. Mais des promesses, ça exigeait juste un discours. En fait, j'abonde dans le sens de Michel. Je trouve que ça a toujours été le côté pervers de ces élections à date fixe. Autre le fait en plus qu'on perd une année de nos mandats qui sont supposés durer, selon la Constitution, cinq ans et donc pas quatre. On l'oublie un peu. Mais oui, ça fait en sorte qu'il n'y a plus vraiment de coups de départ. Tout le monde peut commencer avant. On devrait, me semble-t-il, s'inspirer de ce qui se fait à Ottawa. Quoique, encore là, il y a des entortres. mais de réglementer les dépenses préélectorales. Il y a un certain contrôle, mais bon, même ça, ça ne fonctionne que lorsqu'on respecte le calendrier des élections à date fixe. La dernière élection, l'année dernière, M. Trudeau était allé de manière prématurée et donc ça ne s'était pas appliqué. Il y a le facteur de la date fixe, bien sûr, puis on connaît le jour du scrutin, donc on peut commencer avant. Mais Alec, il y a aussi le fait qu'elle est particulièrement courte. Elle sera particulièrement courte, la campagne. C'est comme si on ne voulait pas perdre de temps puis être... on veut être le lièvre, on ne veut pas être la tortue dans ce cas-ci. Oui, puis quand on est en avance dans les sondages, je ne vois pas pourquoi François Legault se donnerait une plus longue campagne. Il va faire la campagne la plus courte possible, éviter les dérapages puis essayer de se rendre jusqu'au bout. Moi, contrairement à mes collègues, je suis un peu étonné quand même du sans gêne de ces annonces préélectorales. La publicité, ça, c'est assez prévisible. Les partis qui ont plus d'argent font de la publicité pendant l'été, avant les campagnes électorales. Mais là, que tous les partis envoient des communiqués de presse, annonces électorales en bonne et due forme avec les mises en scène, Dominique Anglade qui s'en va dans un endroit pour acheter le matériel scolaire de ses enfants puis des mises en scène dans des parcs, la campagne, elle n'est même pas commencée encore. Je pensais qu'on se garderait une petite gêne un peu plus longtemps. Ça fait déjà deux semaines presque, des annonces de campagne électorale. À un moment donné, c'est un peu ridicule. Je comprends pourquoi la CAQ le fait, dans le sens où c'est plus porteur de faire une annonce en tant que gouvernement, premier ministre en fonction. On peut le présenter comme le ministre de l'Environnement ou le ministre de la Santé qui fait une annonce. Ça a plus de portée que le candidat caquiste ou le chef caquiste. Mais de là à annoncer comme ça, chaque jour, des annonces électorales alors qu'on n'est pas encore en campagne, je trouve que ça pervertit quand même un petit peu le système. Je veux croire qu'on sait la date, mais il me semble qu'on aurait pu se garder une petite gêne. Ou alors, faisons une campagne plus longue. Et assumons-la plutôt que de faire semblant qu'elle doit être courte. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu ridicule. Oui, effectivement. On a fait un tableau avec les slogans. On avait à peu près tous les slogans la semaine dernière, sauf celui du Parti québécois. Alors, on va les prendre, puis vous allez me dire si c'est un bon coup, un mauvais coup. Je sens que vous allez me dire aussi que dans le fond, les slogans, on en parle la première journée, puis on n'en parle plus. Mais quand même, c'est révélateur. Prenons la CAQ. Tour de table sur la CAQ. Continuons. Bon, ça me semble une évidence, Hélène. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Moi, je ne suis pas si cynique par rapport au slogan. Ce n'est pas ça qui transforme une campagne électorale. Ce n'est pas ça qui fait que vous votez pour un parti politique. Mais je trouve que ça encapsule le message, la mission que se donne un parti politique dans un contexte de campagne donnée. Et dans ce cas-ci, je trouve que ça encapsule parfaitement la CAQ. Qu'est-ce que la CAQ nous dit essentiellement? C'est, hey, vous nous aimez, on est super bons dans les sondages, mais on continue. Michel. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé... Je me suis souvenu que Tom Mulcair, quand il était chef du NPD, finissait de toucher le discours par on continue. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont lui donner des royautés? Je ne sais pas. Mais effectivement, Hélène a raison. À un moment donné, la seule chose que la CAQ demande en réalité, c'est de continuer d'avoir un autre mandat. Et quand on est très en avance comme ça, c'est une façon de faire qui est tout à fait normale. D'un autre côté, si ça se met à aller mal dans la campagne, si ça dérape, continuons. C'est moins une fois. J'imagine qu'ils se disent, on ne dérapera pas. Là, on va accélérer. Alec, continuons. Pas aussi efficace que le maintenant de 2018, mais pas mal plus efficace qu'on se donne le go de 2014. Ça, on ne rentre pas dans les annales. On passe à l'autre, le prochain slogan. On va revoir le tableau. Donc, alors, ça, c'est vote est vrai, vrais enjeux, vraie solution. Mais c'est le vote est vrai des libéraux. Tour de table, plus rapide. Je commence avec vous, Alec. Quand on a des longs slogans, c'est qu'on a généralement de la difficulté à encapsuler le message dont parlait Hélène. On essaie de dire beaucoup de choses pour parler à bien des gens. Vote est vrai, vrais enjeux, vraie solution. Ça me rappelle un peu le 2014, les vrais savaires de Philippe Couillard. On essaie probablement de jouer dans ces tales-là. Mais je le trouve peut-être un petit peu long et moins efficace que celui de 2014. Michel C., vote est vrai. C'est verbeux. Et à un moment donné, c'est accuser tout le monde, excepté soi-même, de mentir. Je ne suis pas sûr que c'est très utile comme slogan. OK. Hélène, avez-vous le meilleur mot? Je suis d'accord. Non, et je ne le comprends pas. En fait, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Alors, je ne le trouve pas efficace. Bon. Changer d'air. Là, il y a un jeu de mots, mais quand on le voit écrit, vous allez le voir écrit. Changer d'air, c'est Québec solidaire qui dit qu'on change totalement notre façon de gouverner la société. Hélène, je commence avec vous. Changer d'air pour Québec solidaire. Moi, je trouve que ça fonctionne bien parce que ça représente ce qu'eux proposent, un changement de paradigme politique. On n'est pas comme ces vieux de la CAQ. Nous, on a une nouvelle façon de penser. On est moderne, on est progressiste, on est jeune. Je trouve que ça représente bien ce qu'ils offrent aux électeurs. Très bien. Michel, changer d'air. Il y a un clin d'oeil là-dedans qui est intéressant. Ce qui ne marche pas, par exemple, c'est la photo qui va avec. Le chromo néo-réaliste stalinien des deux chefs, ça, ça ne marche pas pantoute, par exemple. Mais le changer d'air, c'est peut-être le meilleur seul. Néo-stalinien. OK. Alec? J'aurais dit plus japonais que stalinien. Le soleil, le vent, quelque chose. Mais oui, OK, je comprends la référence. Le double sens avec l'environnement, changer d'air, changer d'époque aussi, fonctionne plutôt bien. Mais je suis d'accord que le visuel, peut-être pas le plus réussi. OK. Le Parti québécois, le Québec qui s'assume pour vrai. Hélène, tourne de table rapide. Hélène. Eux aussi vrais. C'est un peu verbeux, comme on disait à propos de l'autre slogan libéral. Par contre, bon, ça s'incarne un peu ce qu'ils veulent dire. En fait, c'est-à-dire, la CAQ, ils sont nationalistes, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. Nous, au moins, on est cohérents. Mais c'est très long pour un slogan. Et ça témoigne encore là d'un parti qui a de la misère à se présenter, à se concevoir lui-même. Alec? Oui. C'est comme si on voulait parler à une base électorale qui est déjà conquis. Ceux qui ne sont pas à la CAQ actuellement parce qu'ils n'en font pas assez d'un point de vue nationaliste, souverainiste, bien, il y en a 9 à 10 % et ils sont au PQ. Alors, est-ce que les autres qui sont satisfaits de la CAQ, les autres électeurs qui trouvent que la CAQ en fait juste assez, est-ce que ce slogan-là peut les ramener au Parti québécois? J'ai des doutes là-dessus. Michel, un mot. C'est tout le pari de la campagne péquiste. C'est de dire, il y a plus d'indépendantistes qui sont prêts à voter pour le Parti québécois. Donc, allons les chercher. C'est un gros pari. Et M. Duhaime, Parti conservateur du Québec, libre chez nous, qui renvoie à d'autres slogans d'une autre époque. Tour de table, Hélène. Je le trouve très efficace. Je trouve que ça correspond à la campagne. M. Duhaime disait, en fin de semaine, on était plusieurs à ne pas vouloir faire de la politique, mais la politique, c'est tellement mêlé de nos vies au cours des deux dernières années que là, on se mêle de politique. Ça correspond à leur électorat. C'est d'une durée éphémère, mais pour l'instant, ça marche. Michel C. Ça rappelle le fait que ce sont des libertariens qui sont dans la tête de ce parti-là. Je ne suis pas sûr que cette idéologie-là se qu'en tant que c'est au Québec. Et puis, conclusion, Alec. C'est court, c'est punché. Ça fait référence à Jean Lesage. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'être libre chez nous. Personne le sait, mais ça parle peut-être à tout le monde. Alors, il doit y avoir une certaine efficacité autour de ça, j'imagine. Merci à vous trois. C'est lancé la saison. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada